Qu'est-ce que le yoga du rire ? Le yoga du rire a été fondé par Madame Kataria en 1975. Pourquoi ? Parce que le rire amène dans sa tête tout un tas d'hormones du bonheur et permet donc de positiver sa vie et de la voir autrement. Le yoga du rire, c'est aussi rire sans raison. Rire sans raison, c'est quoi ? C'est qu'on ne se moque pas, on ne plaisante pas. On rit de tout, de rien, mais sans moquerie, sans plaisanterie. Vous allez imaginer être, par exemple, un réveil en riant. Se lever de son lit en riant pour se booster et amener donc quelque chose de positif au cerveau et surtout quelque chose qui va nous permettre de développer notre défense immunitaire. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, ça emmène des endorphines à notre cerveau, donc les hormones du bonheur. Alors, booster son système immunitaire en s'amusant, c'est intéressant parce que, bien sûr, ça va développer votre ampliation thoracique, votre ventilation respiratoire, votre rythme cardiaque et puis ça sollicite également tous les muscles de la ceinture abdominale et les muscles du visage. Donc, rire, c'est intéressant pour tout ça et puis n'oubliez jamais de rire. Le yoga du rire, c'est aussi un groupe, donc d'enfants, d'adolescents ou bien d'adultes ou de seniors, bien sûr, qui vont rire ensemble puisque le yoga du rire se pratique en groupe. Il faut une dynamique, une dynamique de groupe, car le rire, c'est contagieux. Le rire, c'est magique et cela permet donc de rire ensemble. Le rire, c'est également rire lors d'anniversaires, lors d'événements d'enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon, mais également donc une thérapie qui va permettre, lors de difficultés dans la vie, de stress ou bien des difficultés que l'on peut connaître aujourd'hui, de voir la vie différemment et d'amener donc plus de joie dans sa propre vie. Les séances se composent de quatre temps. Le premier temps sera un temps de convivialité, de partage, de présentation du groupe. Puis, nous commencerons à rire, sauf si c'est une première fois, bien sûr, je raconte un petit peu l'histoire du yoga du rire. Puis, nous entamons donc le rire. Puis, nous faisons comme une bulle, en fait, de décontraction, de détente suite à cela, parce que le rire va vous amener quelque chose qui va vous faire du bien toute la journée, en principe, puisque une dose de rire, on dit, égale un beefsteak. Le yoga du rire n'est pas accessible à tout le monde, puisque le yoga du rire, ça va beaucoup toucher l'ego, puisque rire de soi, c'est parfois compliqué. Donc, être regardé en train de rire, c'est compliqué, puisque le regard de l'autre est très difficile pour certains. Mais, c'est comme tout, en fait, tout est dans la motivation de se faire du bien. Donc, je dirais que rire sans raison, c'est tout à fait possible. C'est un rire qui va être forcé au début et qui va devenir vrai ensuite. Rire aux larmes existe. Il y en a bien quelques-uns qui vont amener les larmes à leurs yeux à force de rire. Mais ça, je dirais que c'est presque physiologique. Et en plus, c'est vrai que le rire faux amène le rire vrai, mais également que rire faux, en fait, amène au cerveau les hormones du bonheur malgré tout. Il vous suffit de mettre, par exemple, un crayon pour que vos zygomatiques envoient comme si vous souriez pour que votre cerveau fonctionne dans le positif. Parce qu'en fait, quand on met le crayon en travers la bouche, on va augmenter, donc on va faire un léger sourire, comme si on souriait, et donc le cerveau en gramme, comme quoi vous envoyez des endorphines dans votre cerveau. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on n'a pas trop le moral, quand on n'est pas très bien, un peu de blouse, vous pouvez, sans mettre le crayon, mais simplement sourire, avoir le sourire aux lèvres. Et vous verrez que beaucoup de personnes qui sont plus joyeuses que d'autres sont plus positives que d'autres. Les séances vont durer une heure et demie, puisque le temps de se connaître, et puis après, donc, le débrief, puisqu'ensuite, pour ceux qui le désirent, on peut parler de nos ressentis. Le salon, c'est le salon bien-être et gourmandise de la Vallée. C'est sa cinquième édition cette année, le 12, le samedi 12 octobre, donc de 10h à 18h. Et ce salon, eh bien, c'est vrai que ça me tenait à cœur de faire découvrir les thérapeutes de la Vallée, au sein de chevreuses, puisque je suis native d'ici. Donc, c'était important pour moi, suite à ma formation de sophrologue, d'amener autre chose, un petit peu de bien-être, on va dire, dans cette Vallée. Pendant ce salon, donc, il y aura des thérapeutes, mais également des gourmandises, ou pas forcément des gourmandises, mais des choses qui nous font du bien, en fait. Parce que le bien-être, ça passe également par s'habiller, se faire plaisir. Il y aura beaucoup de thérapeutes. Ils sont au nombre de 24, il me semble. 24 thérapeutes de la région. Vous aurez des magnétiseurs, vous aurez des personnes qui pratiquent l'hypnose, d'autres qui pratiquent l'équicoaching. Donc, oui, je vous invite à venir rencontrer Laurence, qui nous amènera des poneys pour l'approche animale, ce que la relation animale-humain peut apporter. Il y aura également une personne qui fait des constellations familiales. Si vous ne connaissez pas, venez la découvrir. Et tout un tas d'autres personnes, qui seront à même de vous raconter et de vous expliquer leur technique, leur thérapie. Et bien sûr, oui, nous avons une dizaine de conférences, de midi jusqu'à 17h30, qui seront là pour compléter ce salon. Mais également des ateliers aussi, qui ne sont pas trop mis en avant parce que les salles seront ouvertes, les thérapeutes seront à votre disposition. Venez nous découvrir, c'est surtout le mot-clé. Ça se passe cette année, alors attention, oui, à la maison des associations et non au gymnal. Donc, venez à la maison des associations le samedi 12 octobre, de 10h à 18h, pour vous faire du bien. Mon chien, j'ai un chien. Depuis quelque temps, il m'inquiète. Il se prend pour un être humain. Et je n'arrive pas à l'en dissuader. Ce n'est pas tellement que je prenne mon chien pour plus bon qu'il n'est, mais que lui, il se prenne pour quelqu'un. C'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi ? Quoique. Quoique. Dernièrement, il s'est passé une chose poublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me promenais avec mon chien, comme ça que je tenais en laisse. Et je rencontre une dame avec sa petite fille. Et j'entends la dame qui dit à sa petite fille, « Va, va, va caresser le chien. » Et la petite fille est venue me caresser la main. J'avais voulu faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien, c'était l'autre. Mais la petite fille a continué à me caresser gentiment à la main. Et la dame a dit, « Tu vois qu'il n'est pas méchant. » Et mon chien, lui, qui ne rend jamais une occasion de se taire, a cru qu'on a ajouté, il ne lui manque que la parole. Ça vous étonne, ça vous étonne. Ah ben moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que sa dame, même qu'elle n'ait pas été autrement surprise d'entendre mon chien parler, alors ça, ça, j'ai mieux vous dire que la première fois que j'ai entendu mon chien parler, j'ai été surpris. C'était un soir, après-dîner. J'étais allongé sur le tapis. Je somnolais. Mon chien était assis dans mon fauteuil et regardait la télé. Il n'était pas dans son assiette non plus. Je le sentais, parce que j'ai un flair terrible, hein. À force de vivre avec mon chien, le chien, je le sens. Et subitement, mon chien me dit, on pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne. J'ai pris l'attention tout de suite. Il dit, c'est la première fois que ça me parle sur ce ton. Il me dit, oui, jusqu'à présent, je n'en ai rien dit, mais je n'en pense pas moins. Je lui dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, ta soupe n'est pas bonne. Je lui dis, t'as pas été non plus. Et subitement, j'ai réalisé que je parlais à un chien. J'ai dit, t'es une petite bête. Je ne veux pas discuter avec toi. Enfin, quoi ? Un chien qui parle. Est-ce que j'abois, moi ? Quoique. Quoique. Dernièrement, mon chien était sorti sans me prévenir. Il était allé au puce. Et moi, j'étais resté pour garder la maison. C'est à coup, j'entends sonner. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Moi, je vais aller ouvrir. Je me suis mis à aboyer. Mais à aboyer. Wap, wap, wap. C'est que mon chien qui attendait derrière la porte a tout entendu. Eh, mais c'est depuis, je n'en sais plus le maître. Je n'en sais plus le maître. Avant, quand je lui lançais une pierre, il la rapportait. Maintenant, non seulement, il ne la rapporte plus, mais c'est lui qui la lance. Et si je ne la rapporte pas dans les délais, qu'est-ce que j'entends ? Je suis devenu sa bête noire. Mon chien, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Mon chien, c'est dommage qu'il ne soit pas là. Et vous aurez raconté tout ça mieux que moi, parce que, moi, quand je raconte cette histoire, je sens bien que les gens ne me croient pas. Alors que lorsque c'est mon chien, ils sont toutouilles.